Bonjour, je reviens vers vous aujourd'hui avec cette vidéo pour vous montrer des toiles que j'avais achetées à Noz. Il y en a une, ça fait un bon moment que je l'avais trouvée, mais les dernières, je les ai trouvées il n'y a pas si longtemps que ça, et je ne savais même pas à la base qu'on pouvait trouver des toiles de diamant de painting à Noz. C'était une grosse surprise le jour où j'en ai trouvé. Donc je vais vous montrer ce que j'ai trouvé, je vais vous montrer déjà la plus ancienne que j'avais trouvée, je pense que c'était l'année dernière, si je ne me trompe pas. C'est une toile où en fait le fond n'est pas adiamanté, c'est une image normale. Mais bon, les trois quarts c'est adiamanté, c'est vraiment une petite partie où c'est comme une photo. Donc c'est une 40 par 50. Et les sachets, ça ressemble, ça ressemble au sachet d'action. C'est pareil. Donc c'est des diamants ronds. Je pense la faire dans pas trop longtemps parce que ça fait quand même un moment que je l'ai acheté. J'aimerais bien voir le rendu quand même. Si il voulait bien faire la mise au point, ce serait cool. Donc s'il y a beaucoup de verre, évidemment. Bon, pourquoi il ne veut pas... Ah voilà. Ce n'est que des couleurs naturelles, du vert, des marrons, des grilles. Ils ont l'air... Enfin les diamants, ils ont l'air vachement bien taillés en tout cas. Un peu comme action. Parce qu'action, il n'y a pas à se plaindre au niveau des diamants. Bon, à part des petites exceptions, mais sinon moi je n'ai jamais eu à me plaindre d'action. C'est un espèce de ocre. Un noir. Un orange pâle. Donc j'ai mis encore un marron très très foncé. Et un vert un peu kaki mais clair. Je pense que la toile... Ça a du mal à faire là. Alors attendez. Bon, mon téléphone il est en grève aujourd'hui. Il ne veut pas travailler. Je pense qu'il va être sympa à faire. Mais bon, c'est le téléphone là qui m'embête. Bon, ça colle super bien. Bonjour, au revoir. Il y a quelqu'un ? Il n'y a plus personne ? Ce n'est pas pratique quand le téléphone, il ne veut pas faire ce que je veux. Ah voilà, je l'ai trouvé. Désolée. Donc voilà, pour la première. Bon, j'ai dit, c'est une 40 par 50. Je ne sais pas si c'est une vraie 40 par 50. Parce que des fois, on se fait avoir. Ouais, donc c'est plus... Vous voyez, ça fait une petite trentaine. C'est même pas 40 par 50. En fait, c'est toute la toile qui fait 40 par 50. Donc il y a des fois, c'est un peu dommage parce que nous, on achète des fois, on croit que les tailles correspondent à l'image. Mais en fait, la plupart du temps, ça correspond à la toile entière. Mais bon, c'est qu'un détail. Après, ce n'est pas... Voilà pour la première, du coup. Ensuite, j'avais trouvé celle-ci. Là, c'est une toile partielle. Diamants spéciaux. Hop. C'est un cerf. Moi, je la trouve pas mal. Elle est plutôt sympa. Alors, c'est des diamants strass dessus. Avec pas mal de spéciaux. Là, il n'y en a que deux comme ça. Je suis désolée pour la mise au point qui ne veut jamais se faire. Il va falloir que je fasse un réglage à mon avis. Là, c'est des plus petits. Il n'y a pas grand-chose à chaque fois, mais bon. Hop. Des étoiles. Par contre, les étoiles... Ah oui, d'accord, c'est pour le fond. Il y a des gros, gros. Ça, c'est curieux parce que c'est des... On dirait des diamants qu'on met sur l'étoile où c'est des pans dessus. Alors que là, ça n'a pas l'air d'être des pans. Mais bon. Hop. Après... Là, c'est des diamants AB. C'est un espèce de bleu-vert très très clair. S'ils pouvaient faire la mise au point, ce serait cool. C'est pas grave. Et du coup, c'est que des strass... Il y a du jaune. Des espèces de violets. Des bleus. Des bleus très foncés. Il y en a un sacré paquet. Il va vraiment être joli celui-là. Je pense... Ça va être pas mal. Par contre, dans le magasin, les toiles, elles étaient vraiment, mais en vrac, quoi. Il fallait chercher les diamants qui correspondaient à telle toile. Enfin, je sais pas. C'est les gens qui ont tout défoncé, en fait. C'est un peu dommage, parce que, bon... C'est des magasins qui sont pas vraiment respectés, en fait. Les gens, ils... Ils défont tout. Ils tirent... Je trouve ça un peu dommage, en fait. C'est surtout dommage pour les... Pour ceux qui travaillent là-bas, parce que, bon, eux, ils mettent en rayon... Enfin, en rayon. Ils mettent dans les bacs, et les gens derrière, ils défoncent tout, quoi. C'est vraiment dommage. Qu'il y ait pas plus de respect que ça. Donc, il y a celle-ci, aussi. Celle-là, j'adore, en fait. Je la trouve trop belle. C'est une 40 par 50, aussi. Elle est trop belle, quoi. C'est un peu mes couleurs préférées. Le mauve, tout ça. Donc, ça va être vachement incroyable à le faire. Et les diamants. Des strass, comme l'autre. Des violets, des bleus. Encore un bleu. Oranges, jaunes. Là, c'est transparent, on va dire. Des verts. Des beaux verts, d'ailleurs. Et sinon, en spécial, on a des ronds bleus. Et des ronds oranges. Et un gros... Bon, on sait déjà où est-ce qu'il va. sur le chapeau, sur le ruban. On va vraiment être beau. N'hésitez pas à dire en commentaire si vous, vous les avez trouvées, ces toiles-là. Je serais curieuse de savoir si... Si beaucoup de gens les ont. Et le dernier. Alors, j'avais hésité à le prendre, celui-là, mais... Oh, je me suis dit pourquoi pas. Et là, c'est que des... Alors, alors... Non, c'est pas que des strass, j'allais dire des bêtises. C'est des strass, et il y a deux abés dedans. Il y a des abés blancs, et des abés rouges. Et sinon, les spéciaux, c'est que des petites étoiles à placer sur le haut. Je pense qu'elle va être belle. Donc, je vous ai pas dit, mais le prix des toiles, un os, du coup, c'était 4,99. Donc après, les prix peuvent varier suivant la taille de la toile. C'est comme partout. Donc là, je vais vous préparer une autre vidéo qui sortira un peu plus tard, où je vous montrerai les dernières toiles que j'ai achetées, que j'ai reçues de AliExpress, sur plusieurs vendeurs. Et je vous montrerai aussi la toile qui est en dessous, que je fais actuellement en hommage pour un de mes chats, qui est plus là. Et puis, logiquement, peut-être un stylet aussi que je dois recevoir avec des embouts métalliques. J'ai hâte de tester, parce qu'on est habitué aux embouts... Enfin, moi, personnellement, je suis habituée aux embouts en plastique. Donc j'ai hâte de tester les embouts métalliques, voir si c'est mieux, ou si c'est pareil. Et on verra bien. Donc, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, mettre un petit commentaire pour me dire s'il y a une toile qui vous a tapé dans l'œil, dans tout ce que j'ai présenté. Et puis, à partager, si vous pouvez partager sur les réseaux, Facebook ou autre. Donc voilà, moi, je vous laisse pour maintenant. Je vous prépare une autre vidéo. Et je vous dis à bientôt !